Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry Chapitre 12 Chapitre 12 La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le Petit Prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ? » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois ! » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ? » lui demanda le Petit Prince. « Pour oublier ! » répondit le buveur. « Pour oublier quoi ? » sentit le Petit Prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte ! » avoua le Buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ? » s'informa le Petit Prince qui désirait le secourir. « Honte de boire ! » acheva le Buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le Petit Prince s'enfut, perplexe. « Les grandes personnes sont décidément très très bizarres ! » se disait-il en lui-même durant le voyage. « Chapeau tombe ! » demanda-t-il. « Que faut-il faire ? » Mais le Vaniteux ne l'entendit pas. Les Vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? » demanda-t-il au Petit Prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ? » « Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. « Mais tu es seul sur ta planète ! » « Fais-moi ce plaisir ! Admire-moi quand même ! » « Je t'admire ! » dit le Petit Prince en haussant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ? » Et le Petit Prince s'enfut. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres ! » se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. « Le général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute ! » « Puis-je m'asseoir ? » s'enquit timidement le Petit Prince. « Je t'ordonne de t'asseoir ! » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le Petit Prince s'étonnait ! La planète était minuscule ! Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? « Sire ! » lui dit-il. « Je vous demande pardon de vous interroger ! » « Je t'ordonne de m'interroger ! » souhaita de dire le roi. « Sire ! Sur quoi régnez-vous ? » « Surtout ! » répondit le roi avec une grande simplicité. « Surtout ! » le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Surtout ça ! » dit le Petit Prince. « Surtout ça ! » répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. « Et les étoiles vous obéissent ? » « Bien sûr ! » lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt ! Je ne tolère pas leur discipline ! » Un tel pouvoir émerveilla le Petit Prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72 ou même 100 ou même 200 couchers de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil ! Faites-moi plaisir ! Ordonnez au soleil de se coucher ! » « Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort ? » « Ce serait vous ! » dit fermement le Petit Prince. « Exact ! Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner ! » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables ! » « Alors, mon coucher de soleil ? » rappela le Petit Prince, qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. « Ton coucher de soleil, tu l'auras ! Je l'exigerai ! Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables ! » « Quand ce sera-t-il ? » s'informa le Petit Prince. « Euh... euh... » lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. « Euh... euh... » « Ce sera vers... vers... » « Ce sera ce soir, vers 7h40 ! » « Tu verras comme je suis bien obéi ! » Et le Petit Prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici ! » dit-il au roi. « Je vais repartir ! » « Ne pars pas ! » répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas ! Je te fais ministre ! » « Ministre de quoi ? » « De... de la justice ! » « Mais il n'y a personne à juger ! » « On ne sait pas ! » lui dit le roi. « Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume ! Je suis très vieux ! Je n'ai pas la place pour un carrosse ! Et ça me fatigue de marcher ! » « Oh ! Mais j'ai déjà vu ! » dit le Petit Prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil de l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus ! » « Tu te jugeras donc toi-même ! » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile ! Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui ! Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage ! » « Moi ! » dit le Petit Prince. « Je puis me juger moi-même n'importe où ! J'ai pas besoin d'habiter ici ! » « Euh ! » dit le roi. « Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat ! Je l'entends la nuit ! Tu pourras juger ce vieux roi ! Tu le condamneras à mort de temps en temps ! Ainsi, sa vie dépendra de ta justice ! Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser ! Il n'y en a qu'un ! » « Moi ! » répondit le Petit Prince. « Je n'aime pas condamner à mort ! Et je crois bien que je m'en vais ! » « Non ! » dit le roi. Mais le Petit Prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. « Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable ! Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute ! Il me semble que les conditions sont favorables ! » Le roi n'ayant rien répondu, le Petit Prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur ! » se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges ! » se dit le Petit Prince en lui-même durant son voyage. « Je te fais mon ambassadeur ! » « Je te fais mon ambassadeur ! » « Je te fais mon ambassadeur ! »